3, 4, c'est l'heure du Kékidi Kékidi avec Cyril et Eddy Kékidi aujourd'hui On va répondre à la question Ça va être bien, ça va être bon Bonjour tout le monde, salut salut Ça va ? Ça va bien ? On a une question de André Kékidi André Kékidi Sa question Eddy, si tu peux y répondre Tiens c'est toi qui va y répondre La question de André, il nous dit J'ai entendu dans vos vidéos plusieurs fois Qu'est-ce que c'est que le hors-vente ? Merci André pour la question C'est gentil Comment ça se passe ? Il faut expliquer comment se passe l'année De production et de vente On travaille de septembre à août Les nouvelles collections sont présentées En septembre au top Pendant les grands salons Du Bourget notamment Et des salons régionaux Et après c'est livré tout au long de l'année Février, mars, avril, mai, juin, juillet, etc Le hors-vente c'est quoi ? C'est que l'usine a une capacité de production Toutes les usines ont une capacité de production Pour l'année qui est définie Donc une fois qu'ils ont vendu Toute leur position sur chaîne Et bien on ne peut plus commander Je vais prendre l'exemple de Fleuret de Fleurium Qui a une capacité de production On va dire autour des 500-600 unités En camping-car unique En camping-car Quand les salons sont passés Les plus gros salons Donc Bourget Tous les salons régionaux Et même à l'étranger Et même à l'étranger Oui bien sûr Et même à l'étranger Une fois que la capacité de production Des 500-600 unités est vendue Et bien on ne peut pas en fabriquer d'autres On ne peut plus La capacité de production Donc on dit qu'on est hors-vente Terminée pour l'année Et le hors-vente Bien souvent Il est assez tôt dans la saison Plus les capacités de production sont petites Et plus la marque se vend Et plus la marque se vend aussi Donc c'est vrai que c'est souvent Où les grosses marques À partir d'octobre ou novembre Il nous envoie un petit mail Merci pour cette année On est hors-vente À l'année prochaine Donc tu sais ce qui nous reste à vendre nous Ça va être les véhicules de stock Ce qu'on a commandé Ça va être les positions sur chaîne Et quelques positions sur chaîne Que nous avons commandé nous Et que nous n'avons pas encore vendu au client Donc ça il peut y en avoir aussi Et si c'est vraiment une nouvelle commande spécifique Ce ne sera pas possible Il se peut que vous veniez nous voir Au mois de janvier, février En voulant commander un véhicule Et qu'on vous dise malheureusement Non, on ne peut pas Ce n'est pas nous qui ne voulons pas vous le vendre C'est qu'on ne peut plus le commander à l'usine Et c'est super frustrant pour nous Il ne faut pas croire Nous on préférerait pouvoir vendre des véhicules toute l'année Mais en effet Il y a un temps pour acheter un véhicule Et il y a aussi un temps pour le vendre Si vous voulez vous faire votre propre véhicule De A à Z Ce n'est pas compliqué C'est pendant les salons de début d'année Début d'année C'est-à-dire septembre, octobre Et un petit peu novembre Qu'il faut le faire C'est ça Sinon vous risquez de tomber dans le hors-vente C'est-à-dire qu'on ne peut plus vous vendre le camping-car pile-poil Comme vous le voulez Sauf bien sûr Si avec un coup de bol On a le véhicule qu'il vous faut En stock Qu'on avait commandé pour nous Pour notre stock Et qui vous correspond Ça s'appelle chez nous Les tatoumis Ceux qui nous restent Et qu'on vous vend à la fin de l'année Mais il faut que le tatoumi vous convienne Si le tatoumi Les options qu'on a pris Elles ne vous vont pas On ne peut pas y faire grand chose Voilà comment ça se passe Et pourquoi le hors-vente existe réellement Ce n'est pas du blabla de commercial Ce n'est vraiment pas du blabla de commercial C'est une fois que toutes les lignes de production sont vendues Les positions sur chaîne sont vendues Par tous les constructionnaires de la France Le constructeur a fait son taf Le constructeur a fait son taf de l'année Il ne peut pas augmenter sa capacité de production comme ça En un clin d'œil Et attention quand on dit toute la France Ce n'est pas que toute la France C'est l'étranger aussi On parlait de Fleurette tout à l'heure Fleurette, il n'y a qu'une usine Et Fleurette est présente dans plusieurs pays en Europe Donc l'usine, ce n'est pas que pour les ventes France Donc quand on dit qu'on est hors-vente Ça veut dire que tous les véhicules Qui pouvaient produire Ont un nom de client en face C'est ça Et c'est le cas de toutes les marques Les marques qui sont capables de produire un véhicule A la demande au mois de mai Il faut se poser une question Ça veut dire que globalement Cette marque ne se vend pas Ou pas beaucoup Et pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'elle ne se vend pas beaucoup ? Faire attention Je ne sais pas si Il ne doit pas y en avoir Mais c'est ça Voilà Voilà la réponse à la question Merci André Bonne Bonjour à ceux qui se lèvent Parce qu'il est tôt Et bonne nuit à ceux qui se couchent Parce qu'il est tôt aussi Ciao tout le monde Bye bye Ciao ciao